Musique Allez, petit point étape sur le TT02 qu'on est en train de monter Alors, on a monté le châssis ici entièrement comme à l'origine Comme il doit être indiqué, comme il doit être monté sur le plan C'est à dire que j'ai rien touché, j'ai mis toutes les vis qui conviennent d'origine J'ai rien modifié, j'ai juste mis des roulements, là où il y avait besoin de roulements, partout, c'est tout Et le diff avant, je lui ai mis de la patte à l'intérieur Ce qui fait qu'il est quasiment bloqué Parce que moi, j'aime bien quand je pilote que l'avant tire plus que l'arrière Donc je n'ai pas mis de spool parce que je n'avais pas envie de dépenser d'argent dans une spool Et puis du coup, il n'est pas bloqué non plus Mais, voilà, tu ne peux pas voir Mais il va tourner un petit peu, mais quasiment bloqué Comme si j'avais mis vraiment de l'huile extra forte dedans Donc c'est tout simplement, moi j'ai de la patte exprès pour ça Sinon tu mets de la patte à fixe et ça fonctionne aussi Alors, au niveau du moteur, tu vois, regarde On a mis ça à un surpasse 5200 kV Donc moi, j'ai laissé la couronne fournie avec de 70, je crois J'ai laissé le pignon pour commencer On va commencer avec ça J'ai laissé le pignon qui était fourni, c'est du 19 Donc c'est un petit ratio, là, tout petit ratio Mais le moteur tourne vite quand même Donc on verra, en 2S, on fera les petits essais Je pense qu'en 2S, on devrait atteindre un petit 50 d'après mes calculs On ne va pas dépasser les 50 Donc ça va peut-être être juste juste Parce que moi, j'aurais qu'elle aille un peu plus vite quand même Je table plus sur un 65-70 avec ce châssis Donc, ce que je ferai tout simplement C'est que soit je changerai le pignon Ou je changerai la couronne, ou les deux Et je vais voir pour 2S Et peut-être directement 3S Puisque ce moteur-là, j'ai même mis 4S une fois Et il a tenu le coup Mais bon, normalement, il tourne en 2S 5200 kV, c'est beaucoup pour 3S Donc, vitesse de croisière 3S Il va vraiment trop chauffer Il ne va pas aimer Mais bon, après, au pire, s'il est cuit, on changera Ok Du coup, variateur On va lui mettre ça 10 bel 120 Donc je ne suis pas fan non plus De mettre ce petit variateur Avec ce genre de moteur Je préfère des trucs quand même Parce que celui-là, tu vois Il est à capteur, normalement Donc je préfère lui mettre un truc à capteur Tu vois La dernière fois, moi, il était directement soudé sur le moteur Ce qui n'est pas normalement le cas Sur ce genre de moteur Là, je faisais tourner avec des prises PK Ce qui n'est pas non plus... Voilà, bon On va voir ça Mais pour l'instant, provisoirement On va lui coller ça 10 bel 120 Ça sera très bien Au moins, on pourra lui mettre 2 ou 3S sans problème Lui, le variateur, il ira Au niveau de la direction On va faire appel à un petit Injora 14 kilos 6 volts En 0,08 Tu vois Donc là, il ne va pas tourner en 6 volts Normalement avec ce variateur Donc il devrait tourner un peu moins vite Mais il est super rapide Ils sont super bien, ces petits cerveaux Franchement, moi, je les aime bien Ils fonctionnent bien Ils sont rapides Donc, on part sur ce cerveau Au niveau de la direction Je n'ai absolument rien changé Je voulais mettre d'autres vis ici Mais en fin de compte Je n'ai aucun jeu Ça ne bouge pas Ça ne bouge pas Dans aucun sens Ça bouge Donc pour l'instant On va laisser ça comme ça J'ai bien mis de la graisse ici On verra Suspension, tu vois Je n'ai pas monté encore d'amortisseur Nul part Je vais lui mettre Les amortos hydrauliques J'ai aussi des ressorts de couleur Qui traînent Moi, j'aime bien que ça soit souple À l'arrière Donc je vais sûrement lui mettre Des ressorts plus souples Que ceux d'origine Au moins à l'arrière En termes de direction Donc, rien de spécial En termes de suspension derrière Je n'ai pas touché Mais je pense que peut-être Je vais couper les cales Parce que, tu vois Il y a des cales Alors Là, comme tu peux le voir J'ai monté le châssis En position haute Tu vois Parce que ça Tu peux les inverser Tu les mets dans l'autre sens La partie La grande partie en bas Et ton châssis sera plus bas Pareil devant Tu peux le monter Tout simplement Là Ici Cette petite vague Que tu as là Tu la mets en bas Au lieu de la mettre en haut Et ton châssis sera en position basse Donc devant Tu vois On en a quand même pas mal de débattements Par contre derrière On en a beaucoup moins Parce que On en a un Mais beaucoup moins Parce qu'on est bridé Ici Je ne sais pas si tu vas voir Hop là On est bridé Tu vois Il y a une cale Là en haut Et tu as la même En bas Ici Donc ça Il suffit de la couper Et du coup Tu pourras descendre Beaucoup plus Ici Et ça sera du coup Ton amortisseur Qui fera La butée Basse Ou du coup Haute Châssis haut Bref Tu m'as compris Donc voilà Où on en est Sur ce châssis Tu vois Il me reste Un roulement de roues Ici Donc là Je vais ouvrir Le sachet C Qui est là Dessus Je vais mettre Cette radio là La Flysky G7P Avec son récepteur 7 canaux Qu'on a ici Et puis voilà Allez Je te reprends Après Ou un autre jour Ciao Ok Voilà Le châssis TT02 Terminé Entièrement Terminé Regarde un peu ça Le look Avec les jantes Comme ça A déport Donc j'ai mis un peu Plus de déport Par rapport à l'arrière Un tout petit peu Par rapport à l'avant Tu vois là Ça rentre en lève Donc là C'est vraiment Juste la carreau Elle est posée Sur les roues Mais c'est un vrai look On va essayer De faire une petite séance photo Pour montrer mieux ça Mais c'est un vrai look Donc dessus Je lui ai mis Ma Flysky Ok Le pare-choc Qui était fourni Avec le kit Il était un peu gros Donc je ne l'ai pas redécoupé Moi j'en avais un autre J'avais la version petite Donc on va parler un petit peu Du châssis Voilà Tu vois J'ai mis le pare-choc Plus petit Donc tu ne t'occupes pas De mes branchements Là C'est soudé Avant il n'y a pas de galère Ça va fonctionner Mais en gros Le variateur Il est provisoire Là-dedans Donc On va changer ça Après Donc là Je n'aime pas C'est un peu moche Mais c'est comme ça Là Voilà Alors le cerveau Il fait des merveilles Celui-là Là-dessus Il est très très bien Pour le prix Qu'est-ce qu'on a fait Donc il y a Roulement Entièrement Là-dessus Je lui ai mis Les roulements Comme j'avais mis Dans la vidéo De présentation Le petit kit roulement A pas cher De chez RCPBM J'ai mis des amorto-hydrauliques Tamiya Donc c'est les versions gris Parce que celles-ci Ils sont tirés D'un TT02R Mais normalement Quand vous les achetez À part comme ça Ils sont noirs Sauf qu'en fait Il y a des corps différents Il y a les petits Et les longs Ça c'est les petits corps Mais vous pouvez très bien Mettre les longs Ça ne changera rien Donc on a Un bon débattement De suspension Moi le châssis Je l'ai mis En position haut Donc là Tu vois en dessous On a de la place On a de la place Tu vois Je passe Je passe un doigt Tu vois À peu près Un doigt Là Donc le but C'est de rouler parking Donc le but C'est d'être Assez haut On a un débattement Qui est quand même Cool Tu vois À l'arrière Je vais coller Les ressorts jaunes Devant Qui sont un poil Plus souple Que ceux fournis Dans le kit Je vais mis Les rouges À l'arrière C'est les plus souples Qui existent Ok Le moteur On est sur Un Surpasse Hop Je ne sais pas si on va voir Ouais Surpasse Donc lui C'est un 5200 kV Le bario S'en va en paire Donc pas de soucis On va le faire tourner En 2S Je pense que ça va marcher Quand même correctement Pour débuter On va peut-être mettre Le GPS dessus Voir ce que ça donne J'ai laissé le pignon Fourni dans le kit Et la couronne Fournie dans le kit Pour l'instant C'est pas un pignon En alu Tamiya Qui sont pas résistants Du tout C'est un pignon Déjà la version Renforcée Donc je lui ai mis C'est un pignon 19 Donc on est vraiment Petit pignon On est cool Mais comme on a Beaucoup de kV On va voir ce que ça donne Si plus tard On change le moteur Ou voilà On changera l'opinion On va voir ce que ça donne Si ça suffit Ou si ça suffit pas En termes de modif J'ai mis Parce que la direction Elle est floue Sur ces trucs là Donc la petite technique Faites comme moi Ça marche bien C'est de mettre Ici tu vois Sur le sauf cerveau D'origine en plastique Un riz lent Là Là j'ai mis un petit riz lent Ça permet d'avoir le cerveau Qui reste plus serré Et qui revient bien au neutre Qu'est-ce que j'ai fait aussi Comme petit tips Ici Tu vas voir que là Tu as deux possibilités de réglage Tu vois Sur les fusées à l'avant Sur les portes fusées là Et bien moi J'ai mis ici Et non pas ici Comme indiqué dans la notice Ce qui me permet d'avoir Un léger Mais très léger Une très légère ouverture de mes roues C'est-à-dire au lieu d'être bien droite À l'avant Elles sont légèrement inclinées Comme ça Celle-ci Et celle-ci Du coup elle est légèrement comme ça Tu vois Une légère ouverture Ça va être plus facile Pour les entrées en virage Moi je préfère Il n'y a pas vraiment de réglage là-dessus Puisque du coup Les biellettes là Elles ne sont pas réglables Mais c'est pas grave Puisque du coup Tu as Tu as Ce petit réglage Qui est bien Donc après ça dépend Comment vous pilotez Mais moi j'aime bien Du coup comme ça J'ai laissé Comme tu peux le voir Le cardan central en plastique Qui fera l'affaire Sans aucun problème Donc vraiment juste les choses À faire Si tu veux rouler parking Avec un TT02 Comme ça Comme moi C'est tout simplement De le mettre en position haut De lui mettre les roulements De lui mettre les amorteaux hydrauliques Et puis c'est tout Alors après moi Ce que j'ai fait Aussi Parce que moi J'aime bien en rouler comme ça C'est que derrière J'ai laissé La graisse d'origine Qui était fournie avec Par contre devant J'ai carrément Pratiquement Bloqué le différentiel J'ai mis de la pâte Dans le diff Histoire de le durcir Donc il est très 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 dur Tu vois quand je tourne Carrément à l'avance Il n'est pas bloqué Mais il est quasiment bloqué Ok Donc c'est tout Du pneu Tamiga Donc c'est pas terrible Terrible Cette histoire Donc je verrai Au pire je décolle pas Parce qu'ils sont pas collés là Je les colle pas Et je mettrai Je vais commander des pneus Meilleure qualité Pour voir mettre Sur ces belles jantes Parce que c'est vrai Que ces jantes Elles ont un super look Tu vois Et puis voilà Donc t'oublie pas Le petit réselant ici Pour serrer ta direction Parce que la direction Est floue là dessus Si tu mets bien de la graisse ici Ça va bien se passer Là et là Tu vois Moi j'ai mis un petit peu D'ouverture très légère Parce que j'ai réglé ici Ça Les suspensions Au plus souple possible Là derrière J'ai mis Réglage Tu vois il y a deux réglages J'ai mis au plus couché J'avais aussi Qui traînaient Des rotules Plutôt que les vis Normalement c'est 4 vis comme ça Donc tu vois Là regarde On a mis le jeu Là Et moi avec les rotules J'ai pas de jeu Ici Donc j'en avais pas assez Donc j'en ai mis deux Là en bas derrière Et par contre devant J'en ai mis Partout En haut Et en bas Donc ça c'est parce que Je les avais C'est pas obligé de mettre ça Pas d'inquiétude Donc voilà Donc pour l'instant Il est neuf Donc il a pas trop De jeu Tu vois là dedans Il n'y a pas trop Trop de jeu Il y en aura sûrement plus après Mais bon C'est pas grave Ça fonctionne Allez je vous laisse là dessus Moi Il y a un peu de soleil Je vais aller faire Une petite séance photo Avec cette belle carreau Et demain Je teste C'est prévu Dans mon programme Je teste Ce châssis Donc je vais lui coller Des autres roues Je vais la tester Quand même avec cette carreau Et On va voir ce que ça dit Peut-être mettre le GPS dessus Et voir ce que ça dit Avec ce petit 5200 kv Allez ciao Allez Du coup Premier essai Comme ça va vite Sans carrosserie Donc je conduis d'une main Juste histoire de faire les trim De voir que tout se passe bien Ça a l'air de bien marcher Ça n'a pas l'air de faire trop de bruit Ça a l'air de bien bien marcher Voila Voilà Sous-titrage ST' 501